Si vous êtes au volant, tendez l'oreille. Christian va revenir avec vous sur l'annonce hier par le gouvernement d'une hausse régulière du gazole jusqu'à la fin du quinquennat. Est-ce que c'est une décision compréhensible ? Écoutez, sa logique en tout cas est claire puisqu'il s'agit d'accélérer la convergence des prix des carburants. Dans 4 ans, un plein de gazole sera théoriquement au même prix que celui de l'essence. Alors, la mise en œuvre aurait bien sûr pu se faire par une baisse des taxes sur l'essence et ça, ça aurait été pour le plus grand bien des automobilistes. Mais sans surprise, cela se fera, vous le savez maintenant, par une hausse de 2,6 centimes par an de la taxe de consommation sur les produits énergétiques, la TCPE. C'est tout à fait classique dans un pays comme le nôtre où la culture de la taxe est dominante. Alors, ces hausses vont aussi s'additionner avec celles prévues de la composante carbone qui, elle, est en train d'évoluer. Sur le fond, personne ne doit quand même tomber de sa chaise. C'est conforme aux annonces de Nicolas Hulot et du Premier ministre. Mais cela posé, la ponction sur le pouvoir d'achat des consommateurs sera au quotidien sensible puisque 80% du carburant vendu dans l'hexagone est du gazole. Et pour les finances publiques, en revanche, ce sera bien sûr de belles recettes en perspective. On parle ici de milliards d'euros. Est-ce que la recherche de nouvelles ressources est la seule explication ? Mais écoutez, si ce mouvement avait une profonde ambition écologique, le gouvernement en aurait profité pour annuler les déductions de TVA sur les véhicules de sociétés diesel. Il n'aurait pas épargné les routiers, les taxis, les ambulances, les paysans ou les pêcheurs des hausses à venir. Eh bien, il ne le fait pas. Et c'est bien dommage puisque la France consomme cinq fois plus de gazole que d'essence. En revanche, s'il a en arrière-pensée d'accélérer un nouveau cycle industriel, celui qui attend l'industrie automobile, alors là, le coup pourrait réussir puisque nous vivons en effet un tournant majeur. La vente de diesel connaît aujourd'hui un recul spectaculaire, 47% seulement du marché contre 75% en 2013. Pour l'ensemble de la filière, des raffineries jusqu'aux constructeurs en passant par les garagistes, c'est donc une option économique qui a été initiée il y a 30 ans, qui va s'effondrer avec des conséquences qu'il va falloir très vite anticiper, notamment l'avenir du marché de l'occasion qui est particulièrement actif en France. Vous savez qu'on constate déjà en Allemagne une des cotes de 30% sur les véhicules diesel et pour des millions de Français, c'est tout simplement l'annonce d'une perte financière future. Vaut plus. Le taux du livret A devrait être maintenu à 0,75%, il est destiné à financer les HLM. Et puis sachez que notre économie a créé 81 400 emplois nets au deuxième trimestre selon l'INSEE, au total plus de 300 000 en 12 mois, un record depuis 15 ans. Et le plein emploi chez les cadres tire les salaires vers l'euro. Votre note. 15 sur 20, Nicolas Decailleux, cet industriel va relancer à titre personnel le site Whirlpool d'Abiens. L'accord de réindustrialisation a été saigné hier avec la bénédiction des syndicats.